Je m'appelle Thomas Vail, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. La planète compte maintenant 6 milliards d'habitants. Certains disent que l'on accorde de moins en moins d'importance à l'individu. Que la vie est plus cruelle que jamais. Pas à cause du nombre que nous sommes, mais à cause de l'anonymat. On dit que c'est pour cela que nous accordons tant de prix à certains souvenirs qui font de nous ce que nous sommes. ou du moins ce que nous croyons être. C'est pour ça qu'une photo peut avoir autant d'importance, autant de poids, que le simple fait de la posséder peut être la preuve tangible de toute une existence. C'est pour cela que j'avais besoin de vérifier que le négatif était toujours là. C'est pour cela qu'il y avait une petite question. C'est pour cela qu'il y avait une petite question. Dépêche-toi, chérie, on va reprendre les trains. C'est pour cela qu'il y avait une petite question. Casier B-63. Malgré la foule environnante, cette consigne servait de dépôt secret à mes adversaires. Ils l'utilisaient exclusivement en cas d'extrême urgence. Je savais que la probabilité de rencontrer l'un de mes ennemis était mince. Mais depuis longtemps, ma vie n'était plus qu'une longue succession de probabilités. C'est pour cela qu'il y avait une petite question. Rentre là-dedans. Je veux savoir ce qui se passe. Nous, on est les livreurs. On se contente de livrer la marchandise. Oui, l'adresse de la livraison, c'est quoi ? Oh, c'est un long voyage sur les chemins de la mémoire. Encore comme ça, on va se calmer. Allez, la belle au bois dormant. On est arrivés. Tout le monde descend. C'est à toi de voir, maintenant. Je ne peux pas te forcer à pousser la porte. C'est à toi de décider. C'est à moi de décider. Tu as le choix, mais l'autre option n'est pas très reluisante. Vas-y, entre. Fais comme chez toi, Tom. C'est à moi de décider. Merci. 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 Il y a quelqu'un ? On doit m'enfermer. Répondez. Montrez-vous. Je suis étonnée que tu m'aies retrouvée si vite. Laura. Tom, tu ne respectes absolument pas la règle du jeu. Ça ne compte pas. C'est toi qui triches. Tu avais dit que tu ne te cacherais pas dans ta chambre. Je ne me cache pas. Je suis assise tranquillement sur mon lit. On pourrait prendre un jeu à toi pour changer. S'il te plaît, Tom. Je veux bien jouer à ce que tu veux. Et je te promets de suivre tes règles. C'est promis ? Attends une minute. C'est quoi comme jeu ? Ça s'appelle comment ? C'est le jeu de l'aventure. Tu sautes par la fenêtre avec moi et on va dans mon château fort. C'est une cachette que personne ne connaît. Et tu dois faire exactement ce que je dis. Mais... Quoi ? T'as peur maintenant ? Tu ne veux plus jouer ? Non, ce n'est pas ça. Quand je joue, j'aime bien connaître les règles avant. Elles changent tout le temps. Il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est bien. 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 Viens. Tu es la première que j'avais mis. Personne n'est jamais venu. Mais tu dois me promettre de ne jamais dire à qui que ce soit où se trouve ma cachette. C'est promis. Ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. On peut faire une sorte de pacte. Un pacte de ça ? Oui, si tu crois que c'est la seule solution. On y est pour toute la vie. Est-ce que tu as vu comme c'est beau d'ici ? Tom ? Tom, qu'est-ce que tu fais ? Reviens. Arrête, reviens. Qu'est-ce que tu fais ? Redescends. C'est chouette. Quelle vue si tu voyais comme c'est beau. C'est comme si on était sur le poids du monde. Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de se tuer, Tom. Je trouve que si. C'est magnifique. Tom, tu vas tomber. Je t'en prie, reviens, c'est de la folie. Regarde, sors les mains. Tom, tu vas tomber. Je t'en prie, reviens... Tom, tu vas tomber. Je t'en prie. Regarde, sors tu vas tomber. Tu vas tomber. Ja, tu vas tomber. Tu vas tomber. D. Tu vas tomber. Je vais t'apporter une civière. Anjou. Feu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Appelle-moi quoi qu'il en soit, à toi pour toujours, Laura. J'étais certaine de ne pas te trouver. Pourquoi je ne serais pas venu ? Je n'ai eu aucune nouvelle de toi. Je croyais que c'était seulement un cas d'empêchement. Je suis si heureuse de te revoir. C'est pas le grand luxe, mais mon camarade de chambre ne revient que lundi. C'est tout à fait charmant. J'ai un petit cadeau pour toi. Je ne savais pas si on aurait l'occasion de se voir à Noël. C'est trop, écoute, non, il fallait pas, j'ai rien pour toi. C'est toi, mon cadeau. Vas-y, ouvre. C'est beaucoup trop. Il est d'occasion, mais il est en très bon état. Il a très peu servi. Tu es content ? Oui, il est superbe, mais c'est le meilleur appareil du monde. Oui, c'est ce que m'a dit le vendeur. Mais comment est-ce que tu as eu l'idée de... Je veux que tu réalises ton rêve jusqu'au bout. Tu te rappelles ? Quand tu étais sur le toit du monde. Je ne peux pas le garder. Et pourquoi ça me fait plaisir ? J'avais envie de te faire un cadeau, accepte-le. C'est trop, je t'assure. J'ai quelqu'un d'autre, c'est ça la raison. C'est la vie, Tom. Tu n'es pas tenu à un serment, un pacte de sang, nous n'étions que des enfants, c'est loin tout ça. J'aimerais tellement que tu me le demandes pourtant. Vraiment ? Oui. Comment te dire ? Mes sentiments pour toi. Même quand nous sommes loin l'un de l'autre, il suffit que je pense à toi et j'ai... J'ai la sensation que mon cœur va exploser. Et là, c'est fou. J'ai mon cœur qui bat à toute allure, rien qu'en te regardant. C'est ce que je ressens, moi aussi. J'ai mon cœur. Sous-titrage MFP. 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 Vous pourrez enfin à nouveau mener une vie normale. Quelle est votre définition des mots normal ? Une bonne question. Je sais à présent pourquoi il vous apprécie tant. Épargnez-moi vos salades, vous bossez pour eux, je le sais bien. Oui, en effet, je travaille pour eux. Mais il n'y a pas si longtemps, j'étais plongé dans un cauchemar très similaire au vôtre. Et plus vite vous comprendrez que nous avons quelque chose en commun, plus vite cette situation inconfortable prendra fin. Je peux savoir ce qui nous rapproche. Je peux savoir ce qui nous rapproche. J'ai vraiment du mal à comprendre. Nous aspirons tous à la même chose. Se dégager des souvenirs douloureux qui marquent notre conscience. Saufocle l'a exprimé très simplement en parlant de mémoire sans aucune souffrance. Si vous acceptez que je vous aide, vous pourrons tous deux y accéder. Sous-titrage ST' 501 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 Réagissez, Tom. Vous savez ce qu'il faut faire pour empêcher la scène de se reproduire. C'est pourquoi on est bloqués ? Il doit y avoir un barrage de police. A tous les coups, on les a appelés pour une alerte à la bombe. Pas de panique, vous n'allez pas rater votre avion. Ça ne fait rien, ramenez-moi. Je veux que vous me ramenez dans le centre. Je croyais que vous aviez un avion à prendre. Non, non, on l'oublie, reconduisez-moi où vous m'avez pris. Bon, c'est vous qui me voulez. Je veux faire de mes tours pour l'internet. Je suis marié, Joseph, qu'est-ce que c'est ? Continuez. Pourquoi, vous n'y pensez pas ? Je suis photographe. Vous êtes gentil, mais même si vous étiez à Sainte-Vierge, je ne m'aventurais pas dans cette rue. Hé ! Hé, attendez ! Vous oubliez votre sac de voyage ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! C'est bon ! C'est un peu tous les bateaux ! Allez, 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 allez ! C'est une civillette, photo ! C'est là qui se sentait, vite ! Allez, c'est méné ! Non, non, non ! Ça va aller, madame, ça va aller ! Aidez-moi ! Ça va aller, madame ! Arrêtez pas de photo ! Vous n'avez rien à faire ici ! Dégagez ! C'est maintenant encore ! Mais ne restez pas là ! C'est maintenant ! Olant, mais là, en vente ! Vite ! Allez ! Ne bougez pas, si vous voulez ! Ne bougez pas ! paraménéz-vous, allez, vite ! Vite ! Allez, viens ! Coucou ! Allez, c'est pas là, c'est bien ! Allez, vite ! Les gars ne voudraient pas coucher, c'est bienvenu ! Vous n'avez pas couché, c'est maintenant. C'est un peu plus, là, des fois. Des fois ! Couc'enain ! Allez ! Coucou ! Coucou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ne perdez plus votre temps Et si vous refusez de coopérer Je serai obligé de vous infliger encore et encore ce spectacle Votre vie ne sera plus que la répétition de ce drame renouvelé à l'infini Au bout de quatre fois pour les plus endurants Il n'y a que la folie qui puisse vous en extraire Non, c'est fini, je n'ai plus vu ça Donnez-moi les négatifs Non Il s'agit une fois de plus d'images, Tom Une image tout aussi vaine et dérisoire Qui finalement n'apporte rien Et aucune image n'aura jamais l'importance que Laura avait à vos yeux Je ne sais pas, je ne sais pas qui Vous allez me les donner Oui Merci Merci Je ne sais pas, je ne sais pas Prenez-le, n'ayez pas peur. C'est le même que le vôtre. Non, tout de même, non. Une petite boîte de métal vient de s'interposer tous les jours entre vous et les autres. Pourquoi vous me l'avez donné ? Pour que vous ayez conscience de sa valeur réelle. Il n'a aucun pouvoir magique, Tom. Il n'est le révélateur ou le témoin d'aucune vérité. Vous devriez le savoir plus que quiconque. Je n'étais qu'un voleur d'images. Vous dites ? Je n'ai jamais été qu'un voleur d'images. Oui, c'est exact. Il est gros temps que vous commenciez à le reconnaître. C'est faux. Non, ne faites pas ça. Non, Tom, arrêtez. Ça a été rapide. Ça va ? Non. Eh, tu veux que je te fasse un petit thé, un café ? Non, 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 ça va, je voudrais. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai quelque chose à te dire, c'est important. Je t'écoute. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et peu importe ce qui s'est passé. Eh, attends, c'est oublié. Non, non, il ne s'est rien passé, on ne s'est rien. Laura, tu sais bien que ce n'est pas... Laisse-moi finir. Ce que je voudrais te dire, c'est que ton immense soif de vérité, ton irrépressible et inlassable quête de vérité qu'il m'arrive de ne plus supporter est sûrement ce qu'il y a de plus noble et de plus beau en toi. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Que s'est-il passé ? Où étiez-vous ? Tom ? Tom ? Laura ? Sous-titrage ST' 501 Nevemos Vous avez capté quelque chose? Qu'avez-vous vu? 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 Sous-titrage FR ?